C'est FadeAran, bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate de Tronobal. L'extension, bien sûr, de l'excellent Baldur's Gate Shadow of Amn. Lors du dernier épisode, nous avons essayé de combattre une liche à moult reprises, et on va continuer en essayant de sauver Marlow, en lui mentant d'abord pour le ramener face à la liche. Ouais, j'ai tué la liche, tout ça, j'ai besoin de ton aide pour la trouver, blablabla. Et après, le Drey Fight commence, et les embrouille avec. Faut de cut ! Ouais, je t'aimais aussi, tout ça. Bim, 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 je te trahis. Une grande spécialité maison, la trahison. Par contre, ce dont on a besoin, c'est une rapidité. Déjà, dis-moi une qui a bougé par là. Si j'ai pas de retour de son, je suis assez perturbé, puisque Streamlabs a décidé de me troller en modifiant mes configs de son. Donc ça va être un petit peu à l'arrache. Oui, donc on va se faire les bonnes chez au premier. Imoen est morte avant même le début du combat, c'est magnifique. C'est en droit, brebblabla. On recommence. Tout ira bien. Deliche, on est habitué à ce que ça se passe mal. On va la refaire, plus d'étendax. Faites-tu avancer ta rapidité. Imoen, tu vas te barrer. Faites-tu avancer ton invocation de déva tout de suite. Ça devrait calmer ses braves gens. Moi aussi, je peux invoquer des trucs. Alors, Imoen, tu te barres. Que puis-je faire pour toi ? Faites, du coup, tu vas pouvoir balancer un enchaînement. Vicky, tu viens me balancer une invoque. Tu vas encore me balancer une deuxième. De l'autre côté, Jadja, ma brev, tu vas balancer une convocation alimentaire par là. Et les bourrins, vous allez pas rester inactifs. Je sais pas si c'est... Comment ça, 21 points de vie ? Comment il se passe... Tchou, la vache. Oh oui, bienvenue, Tancred. J'espère que le son, ça va, parce que j'ai refait mes réglages à la rage, du coup. Il va pas bien, le Sarvok. Qu'est-ce qu'il se passe ? 3 en force, 4 en ex, c'est pas beaucoup. Et surtout, 21 points de vie, c'est très très peu. Ah, il a été transformé dans l'écureuil. Très bien, très bien, très bien. Je te dis pourquoi pas. Mais c'est pris, quoi. Dis-moi si le son est bon, parce que là, j'ai pas du tout de retour, c'est vraiment la merde. It is shit. Oui, bah du coup, Sarvok, il est mort, ça change. C'est pas le genre de truc qui nous arrive souvent. Je vais attendre vite fait que la rapidité se termine. C'est ça. Ça m'a l'air correct sur les retours, mais bon, je ne sais pas. Le doute est permis. Alors, nous sommes toujours sur le combat entre Marlowe et Van Gogh, pour changer. Les liches, ils sont des créatures fort peu agréables dans le coin. Oui, compris. Alors, pour ça, je ne sais plus ma nature. Toi, on a dit que tu n'as vu qu'un élémentaire. J'alcalès. Toi, tu n'as vu que que tu as déva déchu. Oui. Hum, hum, hum. Toi, tu as vu balancer un fouet de quelle benne. Oui, parfait. Comme ça, tu le prends avant même de faire une sorte de défense. c'est très bien. T'inquiète, je sais. Bon, en fait, tu vas passer en enchaînement, tu vas passer ta purée de ça. Alors, c'est type à arme. Alors, rebond c'est un fouet de quelle benne. C'est où que tu es là. Ah bah, fait que tu es mort. C'est embêtant. Ah, c'est bon. Oui, c'est encore vrai. Fiche-train. Ouais, ouais, je l'ai tué, blablabla, j'ai besoin de temps d'y aller. Je l'ai l'impression d'avoir des problèmes ce soir et que ça ne va pas arrêter. Il y a eu le droit de la vie. Non, non, non. Blablabla. Que puis-je faire pour toi ? On avait dit le fouet du papa. Oui. Il m'a au-dessus de vers. Ceux qui sont tombés ! Tu disais, c'est pas trop tôt. Alors, tu te casses. Oui. Et toi ? Je t'envoie un enchaînement. Je t'envoie un enchaînement. Hop. Je ne sers plus la nature. Partion, partion, partion. On ne reste pas identique. Bien. Ok, super. Je pense même que c'est peut-être un petit peu mieux qu'avant. Je ne suis pas sûr, mais... Non, ça c'est un squelette d'archives. On s'en fout complètement. Ce n'est pas lui qui nous intéresse. C'est bon. T'as fini, t'en invoques. Tu perds ces magisphères, monsieur. Il faut déjà d'abord te barrer. Bon, c'est une rapidité, plutôt. Alors, bon, on va tenter la breach pour le passer. Par contre, ça me fie. On a quand même pris pas mal de dégâts en peu de temps. Décidément. Dernier épisode, c'était Imoany qui faisait le boulet. Oui. Aujourd'hui, c'est moi. On va attendre de pouvoir relancer la rapidité. Elle nous fait des fonds au début de combat. Ça a été buffé juste avant le combat. Comme on est tourné par Marlow. On se fait avoir à cause des temps de vocation. C'est mieux. On peut le faire. We can do it. Maybe. Alors, tout le monde attaque. Peut-être 8 barres. C'est bon, c'est pour enchaînement tout de suite. C'est très bien. Jusqu'ici, nous sommes très contents. J'espère que vous êtes prêts à passer une mauvaise soirée. T'as pas mis en invoques, t'as pas mis en invoques. T'as pas mis en invoques. Je suis toujours là. On va faire le ménage d'amour sur ce autorant. Pfff. Je suis fatigué, je me sens pas bien, je crois que je vais rentrer chez moi. Mais Imoen, t'es morte comment ? Oui, c'est encore vrai. On a réussi à se faire qu'en gag, ça va pas se faire emmerder par une lige de province. Alors, blim, blim. Je le serre pour la nature. J'adore les combats qui jouent sur un jeu de sauvegarde. C'est toujours super bien. Alors, boum. Enfin, je pense à rentabiliser ton enchaînement. Je vais soigner Valosh. Je vais passer une perce magie. Je pense que Vicky a perdu son sort. Je pense que Vicky a perdu son sort. Bon, toujours pas. Il est où ? Il est là. Alors, il y a des gens qui meurent, mais c'est pas moi. On va se faire les Brunchies, dit fait. Ça, c'est un bruit d'invocation que j'aime pas du tout. Hop. Valigar, t'es carrément KO. Ça serait bien que tu ne fasses pas ton Valigar, justement. Je vais te faire plus d'Az. T'as des perce magie à balancer, toi. Et on va perdre Valigar. Il est où ? On reprend les moindres d'habitude, j'ai Valigar qui meurt. On reprend les moindres d'habitude, j'ai Valigar qui meurt. Oui. C'est en toi, mon copain. Il est où ? Il est où ? Il est où ? On va plus faire des tentes. On va aller à la tour de garde, ça va être bien. Oh, je vais faire ça c'est bien. Je ne sais pas la nature. Exprime pas de l'enquête ? Bam ! Il dit bam ! Oui. Convocation de chénon c'est peut-être un petit peu mort. Convocation de monstre c'est tout pourri mais ça occupe les jambes. Alors la deva va être là-bas. Vous allez attaquer ce poète allemand de mauvais goût. Toi tu vas passer en mode artillerie lourde. Et toi aussi. Merde ! Je vais pouvoir commencer à balancer les chain lightning c'est une bonne idée. C'est pas concevable ! Hop tu rembrosses un autre. Sur... Sur un genre là-bas. Toi tu vas lancer des breches. Evidemment ça c'était avant que tu meurs. C'est relou. It is méga relou. Oui. Hmm. Tu disais ? Je ne sers que la nature. Hmm 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 hmm. Pourquoi tu n'as pas vision de la table de l'humain toi ? Quoi tu n'as pas vision de la table de l'humain toi ? Oui. Oui. C'est encore un vrai coq. C'est encore un vrai coq. Alors on est déjà en haut. C'est encore un vrai coq. C'est encore un vrai coq. C'est encore un vrai coq. Quand on se fait pas ramener ma devote. C'est pas très sympa. C'est quoi ? C'est un Crippanchi cette fois ? C'est encore un coq. Sinon nous retarderons ce combat plus tard. C'est pas grave hein. On va passer une heure, mon poulot ! J'en fais de l'erreur ! Merdez ! Faut que je vois comment un peu de pierre marche. Si je peux lui balancer, lui met l'attaque dans la tronche pour qu'il la perde, c'est bien aussi. On peut faire ça. Oui. Oui. Oh oui. Oui. Je n'ai peur de rien. Que veux-tu ? Je suis toujours là. Je ne sers que la nature. Pour tous ceux qui sont tombés ! Je pensais bien. Exprime ta volonté. Tu as déclenché ta tornade d'acier. Valigar aussi. Oui. Mais c'était quoi ça ? Les trucs qui sortent. En plus, normalement, il devrait prendre assez cher. Mais bon. Bon, on va passer une heure sur la luche, on se la fera la prochaine fois. C'est entendu. On va se détendre. On va se détendre. On va se faire la tour de garde. Je la mets sur ma to-do liste. Je m'en voudrais de refuser. Oh oui. Je pensais bien. Pas facile. Bon non. L'essor de mort instantané, c'est relou. Un troupeau de vaches. Voilà une quête qui me semble digne de nous. Il me semble avoir perdu quelqu'un en gros. Eh. Nana. Ecoutez par ce qu'on raconte, Valcazard et pas un enfant de Bane. Il est tous un j'ai entendu mes oreilles. Très bien, c'était intéressant. Euh, tout regarde. S'il y a pas de doublage, je le ferais. D'anciennes ruines et d'incroyables trésors parviennent souvent aux oreilles du groupe au cours de leur voyage le long de la côte des épées. Mais aucune légende ne mentionne plus grand trésor que celui de la tour de garde. Ces ruines existent toujours, dit-on, et un ordre religieux, les Vigilants, a lancé un appel pour trouver des héros prêts à soutenir sa cause. Nous ignorons les détails, mais déjà la curiosité du groupe l'emmène rapidement dans la clairière de la tour. Un lieu désert, balayé par le vent, et encore imprégné d'anciens pouvoirs maléfiques. C'est plein de méchants. Ces ondérées nous prédictions de parles de l'emprisonné sont scellés par le symbole de HOME. Il y a des gens. Pardon, Audrey. Oh, l'enfant de mal est venu. Nous espérions que notre appel à l'œil vous attirerait ici. Gloire à la sentinelle suprême qui a entendu nos prières. Où est Swan ? Ça signifie que vous avez vu de la chance, Odren ? Ça signifie que vous n'avez pas revu en vain ? Oh, que la paix se fasse en toi, Sir Garlena. Fade doit d'abord entendre notre histoire et décider seul de nous rejoindre. Il ne sait pas encore ce que nous savons. Mais je sais que vous savez, par contre. Acceptez, je vous en prie, mes plus humbles excuses, Fade. La tour de gare est un bien long voyage de n'importe quel endroit. Et le vôtre n'a probablement pas été facile. Oui, si on passe les liches, les demi-liches, les dragons, les géants immortels... Vas-y, qu'est-ce que tu veux ? Permettez-moi de me présenter. Je suis le Ferrer, Odren, chef actuel des Vigilants. Nous sommes une petite secte à laquelle une importante mission a été confiée par le justicieux lui-même, Aum. Une mission pour laquelle vous savez incapable d'exécuter, malheureusement. Voilà l'histoire. Aum nous est apparu pendant le temps des troubles, au temps où tous les dieux, sauf lui, parcouraient Faire-Une parmi les mortels. Un grand mâle a été emprisonné, nous dit-il, et vous en êtes les gardiens. La tour de garde, la ruine que vous voyez ici devant vous, fut autrefois une grande prison où étaient enfermés les plus terribles ennemis des dieux. Elle est restée et abandonnée pendant de nombreux siècles, avant que Aum ne vienne à nous. La vieille prison ne saurait retenir encore longtemps le mâle qui y est prisonnier, annonça-t-il. Notre ordre avait pour mission de la surveiller, dans l'attente du jour où le mâle commencera à briser les seaux pour s'échapper. Ce jour est venu, Fade. Le grand mâle se débat à l'intérieur, et il a déjà infecté la tour de garde au point que nous ne pouvons contourner les créatures et les magies qu'il a déjà générées. Rentrez dans le donjon et faites ce que vous avez à faire. Tuez. En quoi c'est un problème ? Notre honte est immense, mais force est de reconnaître que nous sommes trop faibles pour accéder aux cryptes inférieures et exécuter le rituel qui donnera toutes leurs forces aux anciens seaux. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'un groupe entre dans la tour et descende dans la crypte inférieure pour y réparer les seaux mystiques. Peut-être pourriez-vous vous en charger, Fade ? Vas-y, ça paye combien ? Notre devoir n'est évidemment pas le même que le vôtre, bien entendu. Et nous vous récompenserons grandement si vous accomplissez cette tâche. Si vous accomplissez cette tâche, avec les syllabes dans le bon ordre, c'est beaucoup mieux, Fade. Les vigilants ont des objets de pouvoir et de l'or. Tout est à vous si vous réussissez. Oui, très bien, et c'est quoi la bestiole dedans ? Nous ne savons pas. Homme l'a appelé l'emprisonné, affirmant que c'était un être extrêmement puissant. Suffisamment, en tout cas, pour que Homme s'en occupe lui-même. Intéressant, c'est un dieu en personne qui s'est occupé de lui. Ce ne doit pas être un gars ordinaire, cet emprisonné. Si un nombre suffisant de seaux reste intact, cependant, l'emprisonné n'a même pas besoin d'être affronté. Mais nous ne savons même pas si c'est le cas. Vous comprenez pourquoi nous avons terriblement besoin d'Eidfale. Oui, je t'aide, mais j'ai besoin de savoir ce qu'il faut faire. Vous nous aiderez ? Ah, louer soit Homme. Louer soit Homme, il a répondu de prière. Merci, Fade. Frère Paul vous donnera tout ce dont vous avez besoin et vous expliquera. Venez, rendons-nous au sommet de la tour. Ah, merci à toi, frère Paul. Voilà, nous sommes au-dessus de l'ancienne prison. L'entrée du premier niveau est devant nous. C'est le premier obstacle sur le chemin de la crypte inférieure. Pour entrer, comme pour sortir, vous devrez utiliser les symboles sacrés appropriés. Adressez-vous à frère Paul. C'est notre moine le plus ancien. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin et répondra à vos questions. Oui, je connais pas mal d'histoires sur les anciens seaux intérieurs. Mais sur le mal qui a été infecté les lieux, par contre, je ne sais pas grand-chose. Tout l'équipement dont vous pourriez avoir besoin peut être acquis auprès de Sir Garlena. Vous pouvez accéder à toutes les ressources de l'art, Fade. Un juste prix, bien entendu. J'aimerais que nous soyons assez riches pour vous les offrir. Que le justicier vous accompagne, Fade. Je prie que votre sang vous insuffle suffisamment de puissance pour prier en fait. Nous prions tous. Elle est longue à visiter cette tour. Oui ! Elle est beaucoup plus longue que la tour de Durlag. Pardon, déjà, Garlena, qui est la gardienne de la moulabe. Vous pouvez accéder à la fois à notre talent de guérison et notre approvisionnement, comme à tout l'équipement dont nous disposons dans le magasin, Fade. Venez, je vais vous montrer ce que nous avons disponible. C'est de la merde. C'est de la merde. Oui, la tour est longue. Elle n'est pas facile, en plus. Mais elle est intéressante, pour le coup. Elle est plus développée en termes d'histoires. Oh, il est beau truc. Dents de feu, plus quatre. Je tire des carottes de feu, automatiquement. C'est très bien. C'est intéressant. Deux pieds courtes, deux masques. Chevalier, masque. Très prisé par ceux qui servent le Seigneur de Zombre, mais aussi par tout ça qui s'engage dans les activités obscures. J'ai des chances d'enchevêtrement. C'est une plus quatre, c'est pas mal du tout. Imomo, t'as quoi, en épée ? Oui, t'as mieux. Je lui appre beaucoup mieux. Euh, fourreau de flore, on s'en fout. Toi, t'as de la place. Toi, t'as de la place. Toi, t'as plus beaucoup de place avec toi non plus. Toi, t'as failli ton heure. On va faire avec. Oh, je crains fort que nous allions trop vite pour moi. Je dois me reposer. Eh, me parlez, frère Paul. J'en ai assez ! Je suis quand même émoigné. Eh, lui, et sois home pour votre aide, mon enfant. Comme frère Roderine vous l'a dit, il y a deux choses dont vous avez besoin à l'intérieur, et je vais maintenant vous les confier. La première est le symbole sacré qui vous permettra de traverser les sauts de la prison. Ne le perdez pas. Sans lui, il est impossible d'entraîner à la tour, ou d'en sortir une fois à l'intérieur. La seconde est le chose, le parchemin rituel qui vous permettra de renforcer le saut de home sur la tour. Mais il faut le lire en prison sur l'apprisonnée, et vous n'avez pas besoin d'un entraînement spécial pour pouvoir procéder. C'est écrit de grosses formes et des pictogrammes. La difficulté est d'atteindre l'emprisonnée. La tour de garde a été construite il y a bien longtemps pour enfermer des horaires qui vivaient à Feirune, mais elle fut abandonnée pendant des siècles avant que home ne la remet en service. Lorsque home vient à nous, il demanda à la moitié de notre ordre de se sacrifier, et de devenir les esprits qui garderaient la tour et s'ajouteraient aux anciens sauts déjà existants. Les esprits empêchent quiconque d'entrer. Ils ne peuvent être raisonnés. Il faut ajouter à cela le mal qui a infiltré et contaminé cet endroit avec la présence d'emprisonnés. Tous les obstacles doivent être contournés. Une fois le niveau inférieur atteint, vous devez ouvrir le dernier saut pour pouvoir accéder à l'emprisonnée lui-même. Je ne sais pas dans quel état il est. Lisez le rituel rapidement avant qu'il ne vous attaque. Avez-vous d'autres questions, au moins, enfin ? Il y a combien de niveaux ? Je crois qu'il existe cinq niveaux différents à l'intérieur de la tour. Le cinquième étant la crypte inférieure que vous permet d'accéder à l'emprisonnée lui-même. Chaque niveau dispose d'un saut qui empêche l'accès au niveau suivant. Je ne sais que peu de choses sur les sauts en activité et sur la manière de s'en défer. Les raisons pour fonction d'empêcher tout accès ne sera pas facile de déverrouiller. Ouais, t'inquiète. À votre aise, que l'homme vous bénisse, mon affin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter des armes normales. Parce que la dernière fois, on s'est fait avoir un colonel de magie. Évidemment, t'en verras pas, toi. Tant pis, on en trouvera peut-être à l'intérieur. Traversons sur le portail. D'étranges ruines de gardes sont gravées dans le sol et les murs du couple de l'armée. Difficile de savoir si elles empêchent les visiteurs d'entrer ou de sortir. Au-dessus de la porte, il y a également inscrit un avertissement entre ces murs. Bénis à jamais d'emprisonnés. On va faire dodo. Parce que les gens râlent. On a fait dodo, les gens me râlent. Par contre, on a des trucs. Des vampires en peine. C'est pas bien, j'ai fini, c'est vraiment l'invisible. Oui. C'est une bien belle entrée en matière. Désolé, je surveille que le chat ne fasse pas de conneries en même temps. C'est un petit peu sa spécialité. Ouh, d'autres trucs. Des brumes emplaisonnés. On a des trucs pétrifiés. Bien. En l'entrée, c'est fait. Statue invisible. Non, spoiler, vous êtes visible, les gars. Par contre, c'est du monde. Le rôle d'un passage secret, quelque part. Le rôle d'un archiviste. Pardon, oui. Froid, j'ai froid. C'est bien. C'est verrouillé. Des bracelets. Je suis toujours là. Vous y avez bien réfléchi. Si j'y ai bien réfléchi, Valigar, c'est pas toi que je renvoyer. Allons. Ne sois pas imbécile. Ouais, baguette, parchemin, on s'en fout. C'est très intéressant. Histoire de Val-Ombre, on s'en fout. La Zambie, Val-Ombre aussi. Et encore Val-Ombre décidant. Moi, j'ai aimé beaucoup Val-Ombre, non quoi. C'est dans de tels endroits qu'on trouve le pouvoir. Un golem de pierre. C'était un golem de pierre. Qui a-ce qui a trouvé ? Bracelet, oui. Bracelet de paladin. Non équipable, carcœur éthique, neutre ou loyal, mauvais. Ils peuvent équiper que par des palins. Comme leur nom l'indique subtilement. Hop. Des trolls. Je sais pas qui a-ce qui a... Oui, des Zing, il y en a. Le premier niveau, les deux premiers niveaux, je pense, qui sont bidons. Et après, ça devient plus sympa et il y a des trucs assez amusants. C'est plus sympa. Enfin, je pense qu'il y a mieux écrite que la tour de Durlac de Pal-Dur-Pin. Et du coup, ça va être... Ça va être l'occasion d'avoir des trucs amusants. Un parchemin déchiré. Ce fragment déchiré, usé de parchemin, comporte une inscription. Que les livres sacrés soient placés sur le tel, que les paroles sacrées soient douces aux fidèles. Que la cloche sonne une dernière fois pour célèbre son nom, afin que le rituel en triomphe s'achève. D'accord, il y a trois rituels à trouver. Une note au manuscrit. L'auteur de l'inscription possède une écriture très ronde et on a inventé la phrase de ce pendant pas beaucoup de sens. Carré court du milieu fait des gros muscles. Ça va être intéressant. Nous allons stocker tout ça dans un étui à parchemin dédié. On en aura besoin plus tard. Il y a un manuel magique. Crémoire des golems, vocation des golems de chair pour 10 ou 8 fois par jour. C'est bien. Il y a une potion qui ne sert à rien. Hop là. Que puis-je faire pour toi ? Je t'écoute, ça te retene. Il y a un coffre qui doit être probablement piagé. C'est ça, c'était un... Encombré par un livre. Où est-ce que c'est que ça ? Ah, je mirais l'étoile là. Ça manque d'un coffre, on peut tout stocker dans notre plan. Ça permettrait d'avoir un peu de marge. Hop, deuxième parchemin. Ce fragment déchiré visé de parchemin comporte une inscription. Que la cloche sonne une seconde fois en l'honneur du Très-Saint. Que son nom résonne à jamais sur les royaumes. Que la bougie sacrée soit allumée en l'honneur du Très-Saint. Que sa lumière soit un phare éternel pour les croyants. Il n'y a pas de bouquin qui augmente les caractères dans le jeu. Il y en a dans le 1, il n'y en a pas dans le 2. Mais par contre, il y a un autre truc. Que tu verras un petit peu plus tard. Enfin, un petit peu. Que tu verras plus tard dans la tour. Il est beaucoup plus drôle. Beaucoup plus drôle que les boucs. Il fait trop temps de pouvoir distinguer la statue. Je ne vois vous, mais le simple fait de la regarder, il vous donne l'impression d'être observé. Il y a moyen d'augmenter ses caractères encore. Et donc de devenir extrêmement gros build, si ce n'était pas encore suffisant. Alors, c'est verrouillé. A la non-surprise générale. Un carcouet. Une cloche. Quantité illimitée de carreaux, plus 1, c'est bien. Mais personne n'utilise de leur balette. Ah, si, ça va. Par contre, tu vas être gentil. Tu vas rester à la même d'option. Il va tellement nous servir. Ça s'est dévoyé. Hum, des matos. Des fléchettes, une bille et une côte de maille. Je dois donner plus de C pour Axe. Pour Prépine, plus 3. Qui reviendrait une main du lanceur pour chaque attaque. C'est pas mal du tout. Mais on a une fronte plus simple. Hum, on s'en tape. Et alors, cette partie-là, c'est fait. Lestrade porte la gravure d'un homme en robe de bure en train de prier devant un hôtel sur lequel se posait un livre, une cloche et une chandelle. Ça nous servirait à putain, non ? Pour tous ceux qui sont tombés. Je vais t'apprendre. Alors, les jolies moutardes, c'est pas très dangereux. Alors que dehors, le vent se lève. Peut-être qu'il y aura une tempête, un orage, ou autre. Que puis-je faire pour toi ? Oh ! On va me verrouiller, je suis surpris. Alors, une bougie. La baguette dessus, on va peut-être la récupérer, mais je n'ai pas trop d'usage. Le pire d'un super assis, ils sont prêts pour cette cheminée qui est d'autrefois, la foie est un hectare, et c'est possible de la relumer avec le feu, avec un briquet à Amadou approprié. Le fameux briquet à Amadou et Mariam. Je crois que j'ai déjà fait cette blague, en plus. Alors, le livre sacré, on va le prendre après. On va revenir sur l'hôtel plus tard. C'est verrouillé. Il y a des vieux chaussons. Il y a un sort de Chain Lightning. Ce n'était pas très agréable. Compte sur moi. La nature retrouvera ses droits ici, après notre passage. Heu... Les babioles à la con, les filles à Vicky. Oui. Merci Moën. Comme tu veux. J'empêche moult troubles à tes camarades. Soit. Ça c'est verrouillé. Ça aussi. Que puis-je faire pour toi ? Je pensais bien. Pas encore quoi. Une note manuscrite. Encore une note manuscrite et des potions de soin. Une... Ah oui. 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 Une ceinture à munitions. Une ceinture à munitions. Oh oui. Oh ça fait plaisir. Bon tu peux toujours rien porter parce que t'es une force de... De puce. Mais... Et j'ai mis 10 puces avec un C. Calmez-vous. Pas de sachet de camarades. Heu... Une ceinture à munitions. Je vais même pouvoir mettre des billes. Oh là là. C'est parfait. Ne peint. J'attendais le moment où on en trouverait une. Avec impatience. La question étant de savoir pourquoi je balade qu'autant de munitions alors que la plupart de mes armes en ont plus besoin. Mais bon. Vous entendiez pas grave. Est-ce que je vais boire en un moment ou en un autre. Non. Je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Non. Je ne peux rien porter de plus. La question est ouverte. Alors. Cette note est rédigée de l'écriture appliquée et fleurie d'un script professionnel. Par malheur, le vieux prêtre n'a pas pu se soutenir du verset sacré et devrait être lu au cours de la cérémonie aujourd'hui. Son âme noble est volontaire, mais elle est trahi par une mémoire défaillante. Peut-être qu'une discrète bauderie des versets concernés dans la manche de la robe de cérémonie permettront d'éviter tout futur en barre. Le froid grasse-t-elle de ce dieu sain s'intinue jusque dans les moelles de meso. Malheur, j'ai garé le briquet à Amadou pour le foyer. Je ne peux plus allumer le feu à la cheminée de la cuisine. Le blizzard ne cesse de souffler un froid de mort. On ne cesse de m'assaillir. On va devoir s'occuper des trottinums. Trois d'abondance pour les flèches. Cool. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il a récupéré le briquet. Quand même. Je vais devoir être porteuse de parchemin nulle. Tu es encombré par des pare-chemins. T'es un peu une blague sur pattes. Tu es un peu une blague sur pattes. Tu es un truc qui vous fait dire des tueurs. Des trucs. Depuis quand il y a de la légion de l'RPG là ? Par tous ceux qui sont tombés ! Des araignées ! On ne croit plus que bientôt une RPG, il y aura plus de lecture que d'action. C'est une blague. Une pierre gardienne. Bon, ça sert toujours. Cette salle semble vide de créatures. Les runes sur les sols et les murs sont similaires à ceux de l'entrée du temple. D'accord, c'est une salle où on peut se reposer en paix. Que puis-je faire pour toi ? Mais pour où alors ? Deuxième pierre, un symbole de terreur, une ronde hache. Je crois que ça me le tera, ouais. Une moine peut la prendre. Mais ne réussit pas. Un pierre gardienne, l'image d'un golem. Deux tours pour garder l'éternat marathon, doit être deux pierres pour entrer instantanément dans ce lieu. Très bien, on le dirait. Un anneau pour les gouverner tous, etc. Oui. Un rondage. Un rondage plus deux. C'est nul. Le troisième parchemin de rituel. Que les livres, la cloche et la bougie soient placés sur l'hôtel. Célébrer son nom pour toujours et à jamais. On voit qu'il est juste de se réunir sur l'hôtel pour être témoin de sa gloire et son triomphe. Sonner la cloche et ainsi le rituel sera entamé. Oui. Bien, bien, bien. Of course. Un chasseur de sorts. Quelque chose à me dire que c'est pas très sympa avec les mages. Oui. Compris. Normalement les premiers niveaux ne devraient pas trop poser de problème puisque la tour de garde on peut la faire depuis Shadow of Ham. Donc ça doit aller. Alors une clé. Une potion. Une larme de roi. Et l'histoire du petit tir dont on se fout complètement. Gros dur. Gros dur. Le cercle long et rouge est un gros dur. Gardons ça précieusement. Hop. Ça m'a fait peur un petit peu comme truc gros dur. Ouais, tu te calmes. C'est une clé motif complesque. Retournons voir l'archiviste. Non, pas l'archiviste. D'abord, on va lui la cheminée. D'abord, c'est sale. On doit pouvoir ouvrir maintenant parce qu'on a trouvé une clé. Mais si, bonjour. Je suis à peu près sûr que vous allez passer au style quand je vais toucher au milieu. Et si, repose notre fidèle, elle est servi avec d'émotion et honneur même quand sa mémoire lui a fait défaut. Vous pouvez pousser le couvert qui a regardé à l'intérieur du sarcophage. Ou est-ce gros, bien ou bien ? Jamais tu n'auras pas vu. Je dors en paix du pays millénaire isolé du monde où il barre les murs de ce temple. Et tu oses troubler mon repos éternel ? Oh, je vois que vous avez apporté mes pantoufles. Quelle bonne idée. Puis-je les avoir ? Ah oui, vas-y. Je m'excuse pour ma réaction. Je vais prendre mes pantoufles et vous laisser tranquille travailler. Vous pouvez examiner le sarcophage si vous voulez. Vingt mille xp pour une paire de pantoufles. Je dis oui. Une inscription de téléphone à l'intérieur d'intermange. Rituel sacré, chapitre 12, verset 14. Prenez bien soin de mes résultats de formation. Chut, calme avant la tempête. Triangle moyen vert fait tomber la foudre. On garde, on garde. C'est pour toi. Hop. Nous allons aller aller pour allumer le feu. Une fois allumé, le feu crépide de flamme. Du bon centre qui éclaire une lumière douce la cuisine et réchauffe le cœur des vaillants. On va voir l'archiviste qui avait si froid. Je suis froid. Ah, dans la vie, rien ne vaut le plaisir d'une bonne flambée. T'es qui, toi ? Je suis Giltam, l'archiviste du temple. Je m'occupe de cet endroit. J'entretiens surtout la bibliothèque et je réveille le vieux prêtre pour les services. Mais je ne m'attendais pas à recevoir des visiteurs. Je croyais que le monde extérieur nous avait abandonnés. Il n'y avait plus que moi et le vieux prêtre ici, au milieu de ses archives poussiéreuses. Parle-moi du vieux prêtre. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un homme bon, mais là, je le rend très distrait. Vous devriez peut-être lui parler. Il loge dans le nord-ouest du temple. Ne soyez pas trop brusque, il a un sacré caractère. Quand je le réveille le matin, s'il ne trouve pas au pied de lui ses pantoufles préférés, il entre dans une rage folle. Heureusement que l'un de ses chaussons... Que sais-tu des niveaux inférieurs du temple et comment y accéder ? Pour ouvrir la porte, vous devez accomplir le rituel. Il n'y a que les braves et les aventuriers inconscients pour s'aventurer là-dessous. Car d'obscurs secrets sont enfuis sous le temple. Vas-y par mot du rituel ? Dans vos archives, il y avait autrefois un parchemin sacré d'écrivant le rituel, mais dernièrement, certaines choses ont disparu. Vous ne voudriez pas d'être parlé au vieux prêtre ? Ouais, merci des conseils. Je vous aurais volontiers proposé une visite de la bibliothèque, mais il fait si bon près du feu. Vous comprendrez pourquoi je préfère rester ici, j'espère. Il fait que je sois mort. Bon. Des chaussons, mais oui, on a trouvé des pantoufles ! Que nous avons donné aux vieux là-bas. On avait trouvé une paire de pantoufles, et du coup, quand il s'est réveillé, il était tout gronchon. Mais comme on lui a donné ses pantoufles, il était tout calmé après. Bon. Alors, pour nous, comment ça marche ce truc ? Euh, non, c'est Viconia qui... Non, c'est la carte qui était fou. Qui a les objets ? Nous avons des ennemis en vue. Mais qui est où ? Ça répond à ma question. Oui ? Ah bah c'est trop ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Oui ! Oui ! Ça va être reloum ! Ça va être reloum ! Alors bien sûr, on pourrait faire ça... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Que puis-je faire pour toi ? Oui ! Et prendre une potion... Et on va mourir comme des cons ! Le fléau d'insectes, c'est vraiment casse-couille ! Oui, c'est entendu ! Oh, euh... Non, la liste, il n'y a pas eu qu'ils avaient. Non, c'est la panache des fous. Il est de moi. Hum ? Que puis-je faire pour toi ? Oui ? Je m'en voudrais de refuser. Oh, t'as bossé le prêtre en premier. Hélas, tu es toujours là ! Oh, mais qu'est-ce qu'il m'a passé, ça ? Oh, c'est lui, la main ? Mais qu'est-ce qu'il m'a passé, ça ? Oh, c'est lui, la main ? Hum ! Ce sort bien relou ! Ah, qu'est-ce qu'il y a des potions de soins ? Bah ouais, c'est un épisode dédié à la mort. Et au décès. C'est une petite journée, il faut se remettre dans le rythme. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balle dure. Qu'est-ce que vous voulez faire pour ? Hum, hum. Ah ! Ah ! Putain c'est chiant ! Evidemment une dissipation ça passera pas parce que j'ai pas le temps d'invoquer. C'était chiant ! Ceci étant fait, il devra le prendre depuis le début. On place les trois, on célèbre son nom, on convainc les justes, on sonne la cloche. Oui, comme tu voudras. Où est Olive ? C'était pas ça ! Il aurait dit sonner la cloche. Il aurait dit sonner la cloche. La bougie. Il aurait dit cloche, cloche, bougie, livre, cloche. Si j'ai bien compté. Vous faites sonner la cloche une troisième fois, derrière vous le portail lumineux commence à roujouer. Il aurait dit que son niveau inférieur est désormais ouvert. Et les gens sont en forme. On va lancer deux fois, occuper la peuplade. Oui. Vous avez besoin de quelques-uns. Vous partez. Oui. 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 Tu es le bon. Je tiens à te le dire Tu te connais, tu as mouulte nourriture dans ta gamelle On fait un délicatesse Oh la déva elle a rien eu quoi Roulaine du passage de niveau L'homme qui parlait à un chat, oui Absolument C'était important de parler à son chat Oulah les trucs a ramassés Non je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol GP plus 2 c'est de la merde L'âme plus 4 c'est pas mal Mais il y a personne qui peut l'utiliser Dac plus 3 c'est pourri H plus 3 c'est naze aussi Grand bouclier plus 2 C'est de l'adobe C'est pas toi qui a récupéré le truc en plèche Qu'est ce qu'il a ? Ah le car quoi ? C'est pas toi ? C'est pas toi ? Je n'en ai plus besoin Débarrassons nous-en On va faire la montée de niveau après On va faire la montée de niveau On va faire la montée de niveau On va faire la montée de niveau Les deux roues de dissuelles Toute créature d'un niveau à faveur Ou égale à 10 Si tu es instantanément tué Dès qu'elle est touché Contre les niveaux d'os, on s'en fout, résistance à la magie, nul, pourquoi ne faire des coups élément puissants qu'ils étourdissent pendant deux tours, c'est bien, un coup critique c'est balèze. Toute étape portée dans ce round est considérée comme un vin naturel et donc un coup critique. On prend le point de faire. Vicky, direction de masse on s'en fout, heure de feu. Ça c'est pas mal quand même. Ou une bonne vieille vocation élémentaire. On prend de l'invoque. Plus on est fou, plus on est en I. Déjà il y aura niveau suc aussi. Attends, la Dacia c'est bon. Lame d'énergie tape pas encore, je pense qu'on va prendre ça. Transformations élémentaires. Dacia on peut avoir des feu, le droit de sortir ça on a un élémentaire de feu, une force code s'aligne. C'est là de moins 5, ta code 2, un des 10 points de dégâts. Un peu pour accent. Se faire de lames c'est pas mal mais c'est un petit peu comment trancher son propre groupe. On va se prendre les... J-j-j-j-j-j-j-j. Lame d'énergie. Voilà. Oui. Et nous allons nous préparer à descendre au deuxième étage de la tour de garde. Mais ça ce sera au prochain épisode. Du coup YouTube je vous dis à la prochaine. Des bisous. Salut.